Musique Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous propose une recette de velouté de butternut aux noisettes. Pour réaliser cette recette, il vous faudra une butternut, ici 1,4 kg, un oignon, 50 g de noisettes légèrement torréfiées, 15 cl de crème fraîche, 25 cl de bouillon de volaille, 25 cl de lait, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, de la muscade râpée et bien sûr c'est le poivre. Première étape, on s'occupe de la butternut. A l'aide d'un rase légumes ou d'un économe, on retire la peau de la courge. C'est de loin l'opération la plus compliquée de cette recette. Musique La butternut est pelée, j'ai retiré les extrémités, je la mets droite et je la fends dans le sens de la longueur à l'aide d'un couteau bien aiguisé. A l'aide d'une cuillère, j'évide la partie centrale, je retire toutes les graines ainsi que les parties ligneuses qui se trouvent dans cette cavité. Musique Voilà et je fais pareil avec l'autre moitié. Je mets une demi-courge à plat sur ma planche. A l'aide du couteau, je coupe des bandes d'environ 2 à 3 cm de largeur. Ensuite, je retourne les bandes et je les coupe dans le sens de la largeur pour réaliser des cubes d'environ 3 cm de largeur, comme ceci. Et je fais pareil avec le reste. La courge est coupée en cubes assez grossiers, comme ceci. J'ai émincé l'oignon, maintenant on va pouvoir passer à la cuisson. Dans une casserole, j'ai mis à chauffer l'huile d'olive. Quand l'huile est chaude, j'y verse les oignons. Je les remue et je vais les laisser cuire pendant quelques minutes. Lorsque les oignons sont translucides, j'ajoute les cubes de courge butternut. Je les assaisonne avec, pour commencer, quelques tours de moulin à poivre. Ensuite, je vais saler. Donc, on sale pas trop parce que le bouillon sera salé ensuite. Je mélange le tout et je vais laisser rissoler pendant quelques instants. Au bout de quelques instants, j'ajoute le bouillon. Ensuite, je verse le lait. J'assaisonne avec de la noix de muscade. Ici, c'est de la noix que je vais râper. Alors là, c'est selon vos goûts. Moi, j'aime bien, je vais en mettre pas mal quand même. Voilà, c'est suffisant. Je mélange le tout. Lorsque l'ébullition a repris, je mets un couvercle et je laisse cuire à petit feu pendant environ 30 minutes. On vérifie la cuisson de la courge avec la pointe d'un couteau. Au bout d'une demi-heure, on soulève le couvercle. On voit que la courge est bien cuite. On teste avec le couteau. Ça rentre bien, c'est nickel. A présent, on coupe le feu. On va laisser refroidir légèrement avant de mixer le tout. J'ai retiré un peu de jus que j'ai conservé dans une assiette. Je pense qu'il y a suffisamment de jus ici pour avoir un velouté pas trop liquide. A présent, à l'aide d'un mixeur plongeant, je mixe le tout. Le velouté est bien lisse, mais assez épais. Donc, je rajoute à présent la crème fraîche. Ici, je vais mettre, allez, on va dire 4 bonnes cuillères. Voilà, la quatrième. Et je l'incorpore à l'aide du mixeur plongeant. Le velouté est bien noctueux et très brillant. Je retire le mixeur. On va pouvoir passer à la dégustation. Avant de servir, je prépare les noisettes. Alors, j'en prends quelques-unes. Je les écrase brièvement. Ensuite, je les concasse à l'aide du couteau. Voilà, le concassé est assez fin. On va pouvoir passer au dressage. Eh bien, voilà, la recette est à présent terminée. Regardez comme cette assiette est jolie. Regardez, je la tourne. J'ai mis une petite ligne de concassé de noisettes. La soupe est hyper brillante, hyper lisse. Je peux vous dire, ça sent vraiment super bon. J'ai mis un petit bouquet de basilic pour la couleur. Maintenant, on va pouvoir goûter. Alors, je prends un peu de velouté. Je laisse quelques noisettes dedans pour la mâche. Alors, je peux vous dire, c'est une réelle tuerie. Mais c'est vraiment super bon. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501